Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne. Ce mercredi 30 août, c'est vrai que depuis le début de la semaine, on a repris les bonnes habitudes et le chemin principalement des hippodromes parisiens. Lundi c'était Vincennes, bon mardi c'est Dieppe, mais mercredi Compiègne, jeudi ce sera Longchamp. Donc voilà, réouverture progressive des différents hippodromes parisiens avec mercredi 30 août un Quintet Plus qui se situe dans la première réunion. Ce sera la huitième course du programme. Pour l'instant, on garde les mêmes horaires, 18h pour cette compétition. C'est un handicap, une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 3 ans. On va faire la part belle à la jeune génération. Jeudi ce sera également le cas du côté de Longchamp. Toujours est-il que là, on a affaire à un lot qui est assez intéressant, assez homogène. 16 concurrents sur 2000 mètres sur un terrain qui devrait être assez souple. Mais voilà, sans plus, bon souple, souple d'après les prévisions météo. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet de cette compétition. Moi, j'ai fait confiance au numéro 9, Galante Did, un cheval qui m'a vraiment beaucoup séduit en dernier lieu. C'était un handicap face à ses aînés. Alors, non seulement il débutait dans cette catégorie, mais en plus, il affrontait les vieux. Et franchement, à terminer deuxième face aux concurrents desquels il a terminé, c'était vraiment pas mal du tout. On va revoir cette performance. Regardez, c'était 1600 mètres en ligne droite. En plus, Buleis qui vient de terminer également à l'arrivée d'un quintet. Vraiment, la ligne était très bonne pour moi. Vu le style de cette performance, il a vraiment une toute première chance à défendre. D'autant qu'il a certainement pris un peu de dureté suite à cette sortie. Il a certainement encore progressé pour moi. Il a de l'avenir dans cette catégorie et c'est réellement un vainqueur en puissance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, Magellan. C'est certainement l'un des plus expérimentés au niveau des quintets. On va le voir dans les lignes de la course. Regardez le prix des chaînettes. C'est la dernière course référence. Il a terminé deuxième en battant Aska notamment. Deuxième derrière Woodstock City. C'était 1900 mètres PSF. Il courait vraiment de belles manières. Il effaçait son échec précédent sur l'hippodrome de Dieppe. C'est une des autres courses référence. Le prix Toyota à Toys Motors. Maintenant, il faut dire qu'à Dieppe, le terrain était particulièrement pénible. Et c'est vrai que ça n'avait pas forcément joué à sa faveur. Là, le terrain sera moins pénible. Il sera sans doute souple. Mais vraiment plus à son avantage. Voilà un cheval qui est en forme. Qui a fait ses preuves dans cette catégorie. On se souvient qu'il a remporté deux handicaps au printemps. Qui lui ont permis, ou en tout cas qui lui ont fait, qu'il ait monté de catégorie. Et qu'il a vu sa valeur bondir. Mais il a encore de la marge. Et pour moi, il a encore la mesure d'un quintet dans cette catégorie. En tout cas, c'est un cheval qui a certainement la pointure d'un quintet. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il a remporté deux handicaps. Mais jamais un quintet. Pour moi, c'est un cheval qu'il faut suivre en confiance. Et retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en troisième position. Je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Chiaregio. C'est l'un des moins expérimentés. Vous le voyez, il a couru cinq fois. Il y en a deux ou trois qui ont couru moins que lui. Maintenant, c'est un cheval qui vient vraiment de très bien courir dans une des courses références. Voilà, c'était ici à Dieppe. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, que le terrain était assez pénible. Mais il affichait des progrès après une huitième place dans cette catégorie. Regardez, c'était ici le prix de la barberie. Il n'avait plus se placer. Il avait terminé seulement huitième. Mais il courait mieux que ne l'indique son classement. Et du coup, il a confirmé derrière ses progrès en terminant troisième. Pour moi, il a de l'avenir dans cette catégorie. Il sera associé à Aurélien Lemaitre. Et en bas de tableau, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. C'est un concurrent qu'il faut vraiment retenir également en très bonne position dans une sélection. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4 à Chalika. Une pouliche. C'est la moins expérimentée, tout simplement. Mais ses lignes me plaisent tout particulièrement. On va juste regarder ses performances parce qu'elle a en plus bien fait sur l'hippodrome de Compiègne. Là, c'était à Vichy, 2400 mètres. Elle terminait troisième d'un Médène. Mais auparavant, regardez, Clairefontaine, troisième en battant Marelli. Marelli qui, depuis, a terminé deuxième d'un Quintet. Donc la ligne est excellente. Elles étaient au même poids. Elles sont à la même valeur, je crois. Donc vraiment, pas mal d'atouts dans son jeu. Et puis regardez, troisième sur ce parcours pour ses débuts. Donc pas mal du tout également. Elle a vraiment trois performances qui lui confèrent une belle chance théorique. Et même si elle peut manquer de métier, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a un bon numéro également dans les stales de départ. C'est à prendre en considération. Donc attention, Michael Delzang. Il sait ce qu'il fait. Je pense que s'il a orienté cette pouliche dans cette catégorie, c'est qu'il la pense capable de bien faire. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu l'as Aska. Bah écoutez, Aska, elle a remporté son Quintet. On l'a vu dans les courses références avec Stéphane Ladjadj. C'était le 2 juillet du côté de Deauville. Après avoir réalisé de belles performances dans cette catégorie, elle a enfin trouvé son jour. Derrière, cinquième de la course références, disputée il y a deux semaines et demie du côté de Deauville. C'était piste en sable fibré. Mais elle confirmait qu'elle avait encore de la marge à ce niveau-là. Elle n'a pas forcément une grosse marge de progression, une grosse marge de manœuvre, pardon. Mais en tout cas, elle est capable encore de bien faire. En plus, elle a l'as dans les stales de départ. T'associe à Stéphane Ladjadj. Non, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Il a pas mal d'atouts dans son jeu, pardon, c'est un mal. Et je pense que même si pour la victoire, à mon avis, il y a mieux que lui, pour une 4-5ème place, il a son mot à dire. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu l'O7 Liceo. Liceo qui a bien couru dans la course référence du côté de Dieppe. Comme je l'ai dit, le terrain était pénible. Ce ne sera pas le cas. Mais ça ne nous enlève rien. Il a prouvé qu'il était compétitif face à certains de ses rivaux qui le retrouvent. La distance, il n'y a pas de soucis. Pour moi, c'est un cheval dont il faut se méfier. Je le retiens seulement sixième. Il faut faire des choix. C'est toujours pareil. C'est des handicaps qui sont assez ouverts. Mais en théorie, il a lui aussi les moyens de rivaliser face à certains de ses rivaux et terminé dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 8 Lofsongur Island. Une pouliche qui a également réalisé quelques performances intéressantes. Notamment dans cette catégorie, on va la voir. Il a une course référence derrière Aska et devant Magellan. Elle s'est intercalée entre deux concurrents qui détiennent une belle chance théorique. Donc la ligne est bonne. Ce sera cette fois-ci Christophe Soumillon qui lui sera associé. Une pensionnaire de Mathieu Bram qui a quand même, elle aussi, une marge de progression assez évidente. Maintenant, comme j'ai dit, il faut faire des choix. Ils sont 10 ou 12 à pouvoir jouer les premiers rôles ou à terminer dans les quatre premiers à mon sens. Et c'est vrai que Lofsongur Island en fait partie. Donc voilà, moi j'ai retenu en septième position. Après, chacun fera ses choix. Ce sera certainement une question de parcours pour faire l'arrivée. Mais elle a également son mot à dire comme beaucoup. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2 en chantre. Difficile de la situer face à certains de ses concurrents. Elle a le numéro 16 dans la salle de départ. Ça m'ennuie un petit peu. Mais regardez cette régularité. Elle n'est pas sortie des cinq premiers. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit sortie depuis ses débuts des cinq premiers pour être honnête. Non, vous voyez, elle a toujours répondu présent. Elle a montré qu'elle était compétitive dans cette catégorie en terminant quatrième d'un handicap pour trois ans sur un parcours de 1900 mètres PSF. Non, rien à ajouter. En général, lorsque Xavier Thomas de Meelte fait le déplacement, c'est un petit peu comme François Rau. Ça incite à la méfiance. On l'a vu en dernier lieu quand elle a terminé quatrième du handicap sur 1900 mètres PSF. Là, à part son numéro de la salle de départ, il n'y a pas grand chose à retenir contre elle. Donc, j'ai envie de vous dire qu'elle a, au même titre que le numéro 8 Love Songoura Island ou le numéro 7 Lycéen, sa chance pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 12. I'm a believer. On l'a vu courir dans des quintets. I'm a believer. C'est un mâle de trois ans qui est... Attendez, je cherche une course référence. Voilà, quatrième. C'est sa dernière sortie le 2 juillet. Par rapport à certains de ses rivaux, il aura pour lui de la fraîcheur. Alors certes, je l'ai retenu en regret. Mais attention, Stéphane Pasquier s'entend bien avec lui. Oui, je crois qu'il avait peut-être remporté déjà un handicap, ce I'm a believer, si je ne me trompe pas. Peut-être même un quintet. Je crois qu'il y a deux, trois courses de cela. En tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité. Il a remporté un handicap. Ici, il ne s'y voyait pas. Il suit des réclamés. Non, il a juste remporté un handicap. Ce n'était pas un quintet. Mais voilà, il a prouvé qu'il avait encore de la marge pour rivaliser dans les quintets. Pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais comme je l'ai dit, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une place. Et lui en fait partie. Ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 9, Galante Dite, que j'ai retenu devant le numéro 5, Magellan. En troisième position, le numéro 16, Chiaregio. Le numéro 4, Achalika, que j'ai retenu en quatrième position devant l'As Aska. Le numéro 7, Liceo devant le 8, Lofsongur Island. Et enfin, en huitième position, le numéro 2, Enchantre. En cas de non partant, le numéro 12, I'm a believer. Comme je l'ai dit, c'est très ouvert. J'en ai retenu 9, j'aurais pu en retenir 12 ou 15. Bien entendu, ça ne sert à rien de tous les retenir. On est d'accord, il faut donner une sélection. Il faut faire des choix. J'ai fait les miens. Vous allez d'ailleurs retrouver cette sélection à l'image. En tout cas, en ce qui est du conseil de jeu. Moi, le numéro 9, pour moi, Galante Dite. Vu sa performance face à ses aînés. Il a pour moi une toute première chance à défendre. Le numéro 5, Magellan. A fait ses preuves à ce niveau-là. Il a de la marge. Il est capable de s'imposer à ce niveau-là également. Et puis le 16, Chérette-Juan Poulain qui est perfectible. Qui en bas de tableau me semble détenir une vraie bonne chance. Attention à lui. Ce sera ma troisième passe dans cette épreuve. On va faire également un tour du quintet de ce lundi du côté de Vincennes. Comme j'ai dit, les hippodromes parisiens. Vincennes en premier lieu qui a rouvert depuis la semaine dernière déjà. Mais même depuis 10 jours, je crois. Toujours est-il qu'un docile a aligné une cinquième victoire consécutive. En s'imposant dans ce quintet devant le numéro 10. Idéal de Castel. Très bien drivé par Benjamin Rochard. Le 14, In Love de Giel. Qui court également de première. Le 12, Idéfix Delpa qui termine quatrième devant le numéro 6. Icelander à reprendre. Il a été vraiment malheureux derrière le favori. Igor Viking qui a plafonné assez rapidement dans le dernier tournant. En tout cas, du côté de nos deux rubriques. Turf Selection qui vous indique tiers écarté et quintet. Plus de 670 euros pour le quintet. Nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Vous pouvez retrouver la première vidéo, je crois, gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera bien entendu du côté de mon champ, comme je l'ai dit en début d'émission. Avec les 3 ans, encore une fois. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501